Robin Perrault, bonjour. Salut. Allez, c'est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On se retrouve ici au Twickenham, à Casenodary. Ça réunit la passion du rugby, ça réunit les terres choriennes. Est-ce qu'on peut parler déjà, pour commencer, de l'histoire du groupe Perrault ? C'est un groupe familial. Ça a été monté en 1945 par notre grand-père maternel, parce qu'on est deux frères, Rémi et Robin. Et il a créé ça en ville, dans un garage en ville, un premier petit garage. Il en a fait un second en ville. Mon père est rentré à ce moment-là dans l'affaire. C'était son gendre qui est rentré de l'armée et qui est parti. Au lieu de partir avec son père, il est parti avec son beau-père travailler. Son père faisait des lignes de bus. Famille de Chaurien, François Peyreau. Et mon grand-père est arrivé en 1945 pour monter la concession Renault. Dans le bouffin, on me disait déjà que je vendrais des voitures. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le deviner. Je suis rentré avant mon frère dans l'entreprise familiale. Je suis rentré en 1993. Et Rémi est rentré en 2000. Le projet familial, on avait un projet familial de développement et il est venu avec nous. Alors, combien de points de vente a le groupe Perrault ? 30, 32 ou 35 ? Franchement, la fourchette n'est pas énorme. Tu peux m'aider un peu ? On a 700 personnes qui travaillent pour nous. Il y a, je veux dire, 35, non ? Bien joué. Voilà, répartis dans la région sud-ouest d'Agen à Béziers, quelque chose comme ça. Quand on regarde les lieux où sont les concessions, on se rend compte que c'est souvent des terres de rugby, des villes de rugby. Ah oui ? Ce n'est pas que un hasard. C'est pas un hasard. On est un peu occitan quand même. Donc en Occitanie, le sport numéro un, c'est le rugby. Il y a beaucoup de clubs de top 14, Pro D2, puis après tous les petits clubs autour. Chaque ville, chaque site du groupe Perrault, bien souvent, est partenaire d'un club, voire deux clubs. Et c'est comme ça que le groupe Perrault soutient vraiment le rugby sur la région Occitanie et même plus. On est vraiment partenaire du rugby. Je crois qu'aujourd'hui, à ce jour, on aide 35 clubs. On aide Villegayeng 13, comme on aide Foix, ou on aide... C'est tout azimut, quoi. Le 4, Grissant, Narbonne, tous ces clubs-là. Alors, on voit que l'amour du rugby est présent depuis tout petit, parce que Claude, votre père, justement, a été joueur, lui, champion avec Asensio Dari, déjà. Il a été champion du Languedoc, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Il a joué jusqu'à 25 ans. Puis à 25 ans, ma mère la merdait tellement pour passer les week-ends, aller au ski ou quoi que ce soit, qu'il a arrêté à 25 ans. Et donc, au-delà de la transmission de l'amour des voitures, il y a eu la transmission de l'amour du rugby, j'imagine ? Oui, oui, oui. Alors, moi, j'étais un piètre joueur. Mon frère aussi. On a joué quand on était jeune. Puis après, on a joué étudiant. Ça s'est arrêté dans ton carrière. On a été plus mécène, plus fort dans le mécénat que dans la pratique du sport. Par contre, on adore ça, quoi. On a posé plein de gars grâce au rugby. Plein de gars. Puis, enfin, vraiment, moi, je me suis éclaté. Je m'éclate encore. Quand je vois aujourd'hui Fabien Pelousse, moi, je brille. J'ai les yeux qui brillent en permanence, quoi. Alors, justement, Fabien Pelousse, on en parle. Ambassadeur du groupe Perrault. Comment ça s'est passé ? D'abord, c'est parce que, d'abord, il ne s'aime pas, déjà, premièrement. Ensuite, c'est grâce à Clément Ruiz qui est le responsable de foie, qui nous a mis en relation. Et bon, ça a matché, quoi. C'est tout. Mais bon, c'est quand même un honneur d'avoir comme ambassadeur le français le plus capé de l'équipe de France, quoi. En fait, c'est par la rencontre. C'est très souvent par les rencontres. Et là, c'est la rencontre de Clément Ruiz qui est concessionnaire à Nissan à Foix. Et vous n'êtes pas sans savoir que j'ai des accoïntances avec l'Ariège, quand même. Donc, voilà, on s'est rencontrés, puis le feeling est passé. Et puis, de fil en aiguille, il m'a dit, pourquoi tu ne deviendrais pas ambassadeur déjà de notre garage ? Eh bien, Fabien, en fait, c'est simple. C'est un ami commun qui nous a reliés et qui m'a d'un jour donné son numéro de téléphone. Donc, je me rappelle encore le jour où je l'appelle avec ma petite voix. Et donc, j'appelle pour moi Fabien Pelousse. Et c'est vrai que je lui ai proposé un partenariat et il a accepté de suite. De là, il est né une très, très belle aventure, même une amitié. Et c'est vrai que c'est un plaisir quand même d'avoir un ambassadeur. Donc, c'est quand même un homme reconnu dans le rugby, 118 caps. De l'avoir à nos côtés, c'est quand même un plus. Puisqu'il a quand même une très, très bonne vision aussi entreprise. On sent que c'est un manager. Il l'a prouvé sur les terrains et dans sa vie personnelle et professionnelle. Par la suite, l'associer au groupe Perrault, pour nous, c'était vraiment le jackpot. Puisque c'est monsieur Ruby. Par extension, en rencontrant Robin, Remy, on a mis ça en place en tout cas. On a mis ce partenariat en place. Alors, je suis copain au CVC, c'est là. C'est le deuxième. Et Philippe, c'est là. Mais c'est un plaisir d'avoir ces gens. Ils sont simples. Il n'y a pas de chichi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour devenir partenaire de rugby amateur ? L'élément déclencheur, déjà, c'est que le groupe Perrault et moi-même et puis tous les collaborateurs, on aime vraiment le rugby. On a un esprit rugby, un esprit d'entreprise, un esprit de combativité, de solidarité, etc. Et ça collait bien avec l'image rugby amateur qui a cet esprit-là. Et puis, une très bonne relation aussi avec toi que j'ai pu croiser au bord des terrains pendant quelques années quand je jouais. Et puis, le partenariat est né, on va dire, presque de cette amitié. Moi, je pense que c'est super important. C'est bien de voir des matchs à la télé de haut niveau. Mais par exemple, Castel, la semaine dernière, je râlais de ne pas être là parce qu'ils ont assuré le maintien en Fédéral 1. C'est des moments clés. Je me rappelle l'avoir fait l'année dernière où ils avaient déjà fait un match pareil. J'étais allé après, on avait passé la soirée. C'est formidable. Puis, tu rencontres tous les gens du coin. Tout le monde est sympa. C'est des bonnes ambiances. Je pense que rugby amateur, d'abord, on est quand même sur des terres où c'est un phénomène social. Tu as tout le monde au match le dimanche. Comment ça se traduit concrètement ? Ça se traduit par le fait que moi, j'interviens un petit peu dans quelques manifestations qu'organise Nissan. Une ouverture de concessions, un salon, des vidéos pour promouvoir l'arrivée d'une voiture, des choses comme ça. Et en contrepartie, ils me prêtent une voiture. Tout simplement, ça se fait simplement et naturellement. Je l'échange de rugbystique, qu'est-ce que c'est ça ? Ouais, je l'échange amical. Des fois, sur le terrain de rugby, on a des échanges qui sont un peu plus virils que celui-là. Plus que jamais, le monde de la voiture et du rugby sont étroitement liés. On essaie, alors c'est un bien grand mot parce que c'est facile à dire, c'est un peu plus difficile à faire. Mais on essaie de manager nos gars dans cet esprit-là. C'est un peu le rugby, la famille, c'est un peu toujours la même chose. On essaie d'appliquer des règles de management. On ne se prend pas la tête, on joue ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. On m'a chargé de poser des questions à l'ambassadeur pour savoir et pour vérifier ses connaissances en termes de voitures, véhicules et de la marque Nissan. Ça va être compliqué. Alors déjà, première question. Où se trouve le siège mondial de Nissan ? Au Japon ? Oui. Vous voulez la ville précise ? Oui. C'est un gros test. Tokyo, Kyoto ? Yokohama. Yokohama, c'est pas loin. C'est pas loin. Je ne sais pas, je ne suis jamais allé. On fait jouer les gros, les petits, les intelligents, les moins intelligents. On essaie de mixer tout ça. Mais c'est sympa. Moi, c'est ce qui m'anime. Est-ce que vous êtes en mesure de me citer trois noms de voitures Nissan ? Oh, quand même. Qashqai. Oui. X-Trail. Et je vais le Navarra. Dernière question. Vous-même, vous êtes rugbyman. Alors moi, ça y est. Le rugby, c'est fini. C'est acté. C'est acté pour moi. Donc, j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait arrêter de courir derrière ça. Et il y a un temps pour tout. J'ai tenté, sur la fin, de jouer au rugby à 13. J'ai compris vite que c'était fini. Pour la petite anecdote. Mon premier match à 13, c'est contre Antraig. Il est l'équipe d'Elite 2. Voilà. J'ai compris de suite. Il fallait arrêter. Alors là, question beaucoup plus technique et beaucoup plus difficile parce qu'on a posé la question à d'autres personnes qui n'ont pas su répondre. Que veut dire SUV ? Utilitaire, véhicule, spécial, sport, utility, véhicule. Le groupe Perrault est partenaire de rugby amateur. On te sait très présents autour des terrains de rugby amateur. C'est quelque chose qui compte pour toi dans cette relation de partenariat ? Le monde de l'automobile et du rugby ? Oui. En fait, je crois que le monde de l'automobile, enfin une automobile, c'est le résultat d'un travail collectif qui va de la fabrication de la matière première à la transformation jusqu'à l'assemblage et la vente d'une voiture. Et ça ressemble beaucoup au travail d'équipe d'une équipe de rugby en fait. C'est au-delà de vendre des voitures. Tout le monde n'ira autour de moi que mes collaborateurs et que je ne comprends pas grand-chose en voiture. C'est ce qui est un peu vrai. Je sais conduire, mais je ne suis pas le meilleur. J'en ai vendu plein, mais techniquement, je ne suis pas très bon. Mais au-delà de ça, ce qui me plaît dans cette entreprise et dans ce qu'on fait, c'est d'animer tout ça. C'est d'être l'animateur numéro un de mes gars. Et je crois que ça ressemble beaucoup finalement au monde de l'automobile comme il est. Et c'est pour ça que je sais que dans le monde de l'automobile, notamment dans les usines, on a beaucoup de supporters de rugby, parce que je crois qu'ils se reconnaissent dans ce domaine-là ou dans cette activité-là. Et puis, je crois que le rugby, de manière générale, comme on est tourné vers les autres, on reconnaît aussi les gens qui travaillent dans ce milieu-là. Voilà, c'est comme l'entraîneur au rugby, c'est pareil. C'est un plaisir de mélanger les genres et d'arriver à un résultat. C'est un vrai plaisir. C'est ce qui m'anime depuis toujours. C'est pour ça que je fais ce métier.